Vous avez vos bibles en couvrir dans la Genèse, chapitre 22. En Montréal, nous étudions la Genèse et au fur et à mesure que nous avançons dans ce livre, nous sommes de plus en plus arrivés à découvrir la nature de Dieu, des facettes de la nature de Dieu. Par exemple, on nous dit dans le chapitre 18 que le Seigneur apparu à Abraham et Abraham leva les yeux et lui dit, trois hommes, trois hommes qui sont venus. Dieu a apparu physiquement à l'homme comme dans le jardin des nains et ici Dieu cherche à renouer les relations avec l'homme. On le voit à nouveau cherchant à communiquer avec l'homme, à travers Abraham, l'homme de foi. Ensuite, au chapitre 19 de la Genèse, nous lisons un verset rempli de signification qui dit alors l'éternel, qui pleuva du ciel, du soufre et du feu, de par l'éternel. Comment l'éternel peut être au même temps dans les cieux et au même temps sur terre ? Et les deux appellations de Dieu sont en réalité le vrai nom de Dieu, c'est-à-dire Yud-Heh-Vav-Heh et Jéhovah, quand même. Donc l'éternel pouvait donc être à la fois dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, rien qu'avec ces deux manifestations divines, notre lecture de l'Évangile et notre compréhension de la divinité de Yécho, c'est-à-dire de Jésus, sont grandement facilitées en bien que la Genèse nous prépare à aller dans les Évangiles. Mais une fois que nous arrivons au chapitre 22, on assiste à un autre genre de révélation de la nature de Dieu. C'est ici que certaines facettes du cœur de Dieu et certains aspects de ses émotions nous sont livrés. Allons dans le texte et lisons pour commencer les deux premiers versets. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Hidéni, me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Maintenant, permettez-moi de poser une question que de nombreuses personnes se sont posées et se posent encore aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut exiger une chose pareille ? Un sacrifice humain. Cela ne ressemble pas au Dieu que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Et une deuxième question que je poserai également serait « Quel genre de sentiment vous éprouvez à la lecture de mots si chargés ? » Il s'agit d'un sacrifice humain que Dieu demande à Abraham de faire. Un sacrifice humain. Et c'est vrai qu'à première vue, c'est répugnant. Je vous demanderai maintenant de garder ce sentiment de côté et de ne pas le laisser partir parce que nous allons avoir besoin pour comprendre ce passage un peu plus loin dans le texte. Et pour commencer, rappelons-nous qu'Abraham n'a jamais tué son fils. Il n'a jamais sacrifié son fils. Si lors de son fils en sacrifice n'est jamais arrivé, il s'agissait d'un test. Le texte dit d'ailleurs au premier verset « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Aussi difficile que cette expérience ait pu être, Abraham était conscient qu'il s'agissait d'un test, mais il avait l'intention d'aller jusqu'au bout, même de tuer son fils s'il le fallait. Et il savait que, ou bien Dieu ne permettrait pas de sacrifice, ce qui est arrivé, ou bien Dieu ressusciterait son fils parce que, sur ses épaules, reposaient toutes les promesses concernant la descendance du Messie. Parce qu'Isaac, c'était le père de Jésus. Le livre des Hébreux nous laisse entrevoir quelle était la pensée d'Abraham à ce moment crucial. Voici ce que l'Hébreu nous dit dans Hébreu 11, 17, 19. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait dit en Isaac tu auras une prospérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham savait que s'il sacrifiait son fils, Dieu allait le ressusciter parce que toutes les promesses reposaient sur Isaac. Abraham n'a pas sacrifié son fils. Mais un père en particulier a sacrifié son fils et c'est de ça que cette histoire le parle. L'histoire d'Abraham est vraie en ce sens qu'il préfigure l'histoire du père qui a véritablement envoyé son fils se faire sacrifier. Dieu le père a envoyé son fils unique, le Messie mourir pour nous. C'est vers la compréhension de cette vérité que l'histoire d'Abraham nous amène. Si nous faisons abstraction de cette ligne directrice, si nous enlevons Jésus de toute la parole, nous risquons de nous retrouver perdus dans la Genèse 22, en train d'essayer en vain de trouver un sens dans tout cela. D'ailleurs, les rabbins ne savaient pas et ne savent pas encore quoi faire de cette histoire. Avant de creuser un peu plus dans cette histoire, rappelons-nous notre sentiment de répulsion. J'espère que vous l'avez toujours à votre disposition, ce sentiment, car il va nous être utile. Il est tout à fait possible que cette histoire a été écrite dans le but de repousser le lecteur. Mais attention, il y a un effet miroir à ne pas manquer. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi la mort d'un innocent était-elle nécessaire ? Pourquoi la crucifixion du Messie était-elle nécessaire ? C'est à cause de nos péchés, et ce sont précisément ces mêmes péchés qui sont si répugnants aux yeux de Dieu. Malgré la répulsion qui nous inspire la lecture de ces quelques versets de Genèse 22, on apprend que le sacrifice devait être effectué pour notre bien. Et ceci malgré la grande offense que nous avons commise. L'offense vient de nous, et non du texte biblique ou de Dieu. Et Dieu, je vais vous dire, met l'action sur l'offense. Avez-vous remarqué au verset 2 quel type de sacrifice Dieu exige ? L'Holocauste. Il aurait pu choisir un autre type de sacrifice, de moindre importance, plus acceptable. Non, il a choisi le plus exigeant de tous les sacrifices. C'est le genre d'offrande pour laquelle l'animal doit être entièrement consumé par le feu. Rien de l'animal ne doit rester. Nous sommes en présence du mot « Allah » en hébreu, qui veut dire « tout ce qui mente vers Dieu ». Ce type de sacrifice en particulier devient le symbole de l'engagement parfait du Messie. Il pointe directement à Yeshua. Yeshua encore en hébreu qui veut dire « le salut ». C'est là exactement où se situe le message. Lorsque nous redirigerons notre répulsion, notre dégoût, nous commençons à comprendre ce qu'on appelle l'Akédah, autrement dit le sacrifice d'Isaac. C'est à ce moment-là que nous sommes véritablement témoins de l'amour de Dieu au cœur de ce récit si difficile des fois à dire. C'est le même sentiment de répulsion dont on fait l'expérience à la lecture des mots prononcés par Jésus. Jésus a dit des mots très forts. Surtout dans Jean, chapitre 6, verset 53, « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez sans sang, vous n'avez rien. » Point, c'est-à-dire la vie en vous-même. Le Rorakodèche, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans ces deux passages, veut nous faire réaliser à quel point le péché est profondément horrible aux yeux de Dieu. Il pique notre conscience au vif pour nous faire saisir que toute cette histoire est là à cause de nos péchés. La répulsion, donc, c'est à cause de nos péchés. Et Jésus est là pour nous sauver. Mais laissez-moi poser encore une question. Comment est-ce que les autres, ceux qui ne croient pas en Jésus, comment est-ce que les autres ont réagi à la lecture de ce récit ? La publication de l'été dernier du journal juif Akira consacrait un article sur l'Akéda. Il disait notamment que l'Akéda était la plus grande énigme religieuse de tous les temps. Et l'auteur expliquait que bien des gens considéraient ce passage comme l'ultime violaçon de la motralité, c'est-à-dire naturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre cette histoire. Cette histoire avait même retenu l'attention du philosophe allemand Emmanuel Kant. Ce dernier a affirmé qu'Abraham n'aurait pas dû écouter ce commandement parce qu'il dit que ça ne pouvait pas venir de Dieu. Dieu ne pourra jamais demander telle chose. Pour d'autres, ce récit a dressé un rempart entre eux et Dieu. La plupart de nous ont entendu parler de Larry King. C'est un présentateur bien connu de la télévision américaine. Son vrai nom c'est Harvey Zingler, un nom typiquement juif. Au cours de nombreuses années de travail à faire des entrevues de célébrité, il a fait la connaissance de plusieurs hommes de Dieu, dont Billy Graham, avec qui il est devenu un grand ami. Quand on l'interrange au sujet de sa foi et de sa perception de Dieu, Larry King se remémore le sacrifice d'Isaac. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens dont la foi est authentique. J'ai fait tant d'entrevues à ce sujet et j'ai continuellement cherché un sens à tout ça. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne peux pas aimer les choses qu'il a faites, comme lorsqu'il a dit à Abraham, sacrifice ton fils. Ça m'a toujours dérangé, il dit. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire au Dieu de l'Ancien Testament. Mais évidemment, évidemment qu'il n'y comprenne rien. Si vous faites abstraction de Yeshua et de Jésus dans toutes les Écritures, vous vous retrouvez avec une histoire incompréhensible et répulsive. Enlevez la fondation de tout le livre de la Bible, qui est Jésus, et tout s'écroule. Jésus l'avait dit dans Jean 5, 46. Car si vous croyez en Moses, vous croyez en moi, parce qu'il a écrit de moi. Il disait ça aux pharisiens. C'étaient des grands religieux. Mais ils étaient sortis de la parole de Dieu, et ils ont créé leur propre religion avec le Talmud, la Mishnah, la Gemara, et ainsi de suite. Et quand Jésus est venu, la parole incarnée, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis de la parole. Parce que si on reste dans la parole, on va voir que Jésus est le Messie. Parce que la parole parle de Jésus partout. Maintenant, allons creuser un peu plus en profondeur dans ce récit. Le plus on l'étudie, le plus on a l'impression que le Messie est présent à chaque tournant. Intervenons-nous d'abord sur le lieu où Abraham doit aller. Regardons verset 2 encore. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va t'en prie de Moria. Moria, je ne dis pas J, parce qu'il n'y a pas de J en libre fait. Donc c'est Moria. Où est le pays de Moria ? Cette indication va nous ouvrir littéralement les portes du texte. Un autre endroit dans les Écritures où se trouve le nom de Dieu, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 3, où Salomon allait construire le Temple exactement dans cette montagne de Moria. Les Targum, c'est-à-dire la traduction biblique de l'hébreu à l'araméen, c'était les bibles, dans les synagogues, utilisées dans les synagogues dans le temps de Jésus, appelaient le Mont Moria le Mont de l'Adoration, parce qu'ils faisaient référence au Temple. Ils avaient fait cette connexion avec le sacrifice d'Isaac. Ils disaient que c'est le même endroit. Les deux Talmuds confirment également ce fait. Même Joseph Lafius, l'historien juif du 1er siècle, ajoute que le Mont Moria, c'était la montagne sur laquelle le roi David avait bâti le Temple. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne ? Deux mille ans, Jésus aussi s'est fait sacrifier dans cette même montagne. Le récit de Genèse 22 marque ici une pause. Cette pause vient anticiper l'événement de la crucifixion, et les versets qui suivent vont clairement, clairement dans ce sens-là. Et quelle est la signification de Moria ? Encore une fois, souvenons-nous à un feu d'artifice de toute beauté. D'après le contexte, on peut considérer que la racine du mot Moria provient du mot Roar, qui veut dire pourvoir, d'accord ? Voir quelque chose ou pourvoir. D'ailleurs, verset 4, quand Abraham dit que Dieu allait pourvoir, ça vient du mot Moria. Ok, Roar, Moria. Mais les rabbins envisagent plusieurs possibilités de racines, parce que c'est un nouveau mot. Plusieurs possibilités de racines à l'origine du mot Moria, et toutes sont valables en ce qui nous concerne. C'est moi que vous donnez quelques-unes. Certains disent que Moria était un lieu d'enseignement, parce que le mot Mori, enseignement en hébreu, est dans le mot Moria. Le mot enseignement, c'est parce que c'était là où, là, c'était le temps où Dieu nous enseignait des choses. D'autres disent qu'O Moria, c'est le lieu de la crainte de Dieu, parce qu'ils voient le mot Yira, qui veut dire crainte, dans ce mot-là. D'autres, encore, ils voient un lieu de lumière, parce qu'ils voient le mot Ora dans le mot Moria, qui veut dire Ora, qui veut dire hors-lumière. Une autre interprétation, c'est ma préférée. Avant, c'est que le lieu de la Myr, plus qu'ils trouvent le mot Mor, dans la signification de Myr, dans Moria. Comment est-ce qu'ils sont arrivés, d'ailleurs, à ce point de vue ? C'est d'après les cantiques des cantiques, chapitre 4, verset 6, qui dit, avant que le jour se rafraîchisse et que les ondes fuient, j'irai à la montagne de la Myr. La montagne de la Myr, ils disaient ça, c'est la montagne de Moria. D'accord ? Pour eux, la montagne de la Myr, la colline de l'encens, représentait le temple de Dieu où se déroulaient tellement de sacrifices. La Myr fait partie des cadeaux que les mages avaient apportés à Yeshua. La Myr était le symbole de la mort et du sacrifice de Jésus. Et c'est exactement à cet endroit que Nicodème, Nicodème où il s'appelle aussi Nicodème de Gullium, dans le Talmud, c'était un homme très riche et qui se connaissait très bien sa ville. D'accord ? C'est là où Nicodème a apporté de la Myr pour embaumer le corps du Messie. Mais il était déjà ressuscité à ce moment-là. Donc, le mont Moria représente tous ces aspects-là. À la fois, c'est la montagne de l'enseignement et la montagne de la crainte de Dieu. Et c'est aussi la montagne de l'espoir, de la lumière. Mais avant tout, c'est la montagne de la Myr où notre Messie est mort et ressuscité. Ainsi, Genèse nous amène. Elle nous amène vers notre Messie. Lisons maintenant les versets 3 à 6 et revivons ce moment déterminant entre le Père et le Fils, Abraham et Isaac. Et nous allons voir autre chose là-dedans. C'est Abraham qui se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux. Ville de loin, le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Pour ceux d'entre nous qui connaissent le récit de la mort et de la résurrection du Messie, les points communs entre chapitres 22 de la Genèse sont vraiment frappants. Au verset 3, c'est le Père Abraham qui fait les préparatifs du voyage. Il scelle l'âne et lui-même coupe le bois pour l'Holocauste. Pourquoi est-ce qu'Abraham n'a-t-il pas demandé à un de ses nombreux serviteurs de faire ce travail ? Parce que cette histoire, Père et Fils, préfigure la relation ultime entre le Père et le Fils. Ce sacrifice ultime s'est joué entre Dieu le Père et le Messie, Fils divin. Aucune intervention humaine n'est permise. Comme on le voit dans Isaïe 53, verset 10, où il est question du rôle du Père, Dieu le Père, dans la mort du Messie, il dit qu'il n'a plus à l'éternel, de le briser par la souffrance. C'est le Père qui a donné son Fils en sacrifice pour nous. Et il est celui qui l'a brisé. Et il est celui qui l'a fait souffrir et a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Aucun homme ne pouvait intervenir dans cet événement. Tout était entre les mains de Dieu. De la même façon qu'Abraham a fait lui-même toutes les préparatifs du voyage. Qui donc a tué le Messie ? Ultimement, c'est Dieu le Père. Parce que personne ne pouvait toucher le Messie. Personne n'a le pouvoir et personne n'a l'amour de le faire. Et le Messie s'est entièrement donné. Jusqu'au bout, il est volontairement allé mourir pour nous, comme nous allons le voir dans le passage avec Isaac. Dans cette histoire, le Père et le Fils sont un. Et en total accord vis-à-vis de ce sacrifice. Deux fois dans le récit nous disons qu'Abraham marcha aux côtés de son fils. Deux fois. Ils étaient complètement en accord, tous les deux. Mais qui accompagnait le Père et le Fils dans le récit ? Qui accompagnait le Père et le Fils pendant ce périple ? Dans l'histoire de la quai d'Anne, nous avons Abraham, nous avons Isaac, deux hommes et un âne. L'âne et les deux hommes nous rappellent le début et la fin de l'épouvant périple de Yeshua à Jérusalem. Lorsqu'il a marché vers la croix. Isaac, tout comme Yeshua, se rapprochait du Mont Moria dans un âne. Il n'est pas venu dans un cheval blanc, n'est-ce pas ? Quatre jours avant son entrée à Jérusalem, Jésus arriva sur le dos d'un âne. Comme l'avait prophétisé exactement, non, dans la Genèse 22, mais Zacharie 9, 9. Qui dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fils de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est venu humblement, comme l'agneau du sacrifice. Et quand il a été sacrifié, il y avait deux hommes avec lui. Un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ces deux hommes et cette âne qui accompagnaient Abraham et Isaac forment le cadre d'un tableau extrêmement important de l'histoire humaine. La mort et la résurrection du Messie. Combien de temps a pris le voyage ? Regardez le verset 4. Il nous dit qu'il a pris trois jours. Exactement comme les trois jours entre la mort de Yeshua et sa résurrection. En ce qui concerne Abraham et Isaac, on peut dire qu'ils sont allés assister à une vraie résurrection sur le mont Moria. Parce qu'à partir de ce moment-là, une nouvelle tranche de leur vie a commencé. En effet, ce n'était pas par eux qu'ils allaient mourir, mais bien Yeshua. Pour eux, c'était une véritable libération, un nouvel espoir. Abraham a d'ailleurs appelé ce lieu « Jehova Jireh ». Dieu pour voir à quoi ? L'agneau. Il doit s'agir ici du fameux épisode auquel Yeshua fait illusion dans Jean 8, 56. Où il dit « Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Il a vu, il s'est réjoui probablement, et je crois personnellement qu'il faisait référence à ce moment où Abraham a vu. Il a dit « Ah, mais Dieu va pourvoir pour nous. » Et que devient Isaac dans toute cette histoire ? Quand on lit les commentaires et les opinions qui portent sur cette partie de la Bible, notre attention repose sur Abraham, ce qu'il a fait, ce qu'il pensait, alors qu'Isaac est en quelque sorte un peu mis de côté. Et pourtant, l'épreuve a bien été vécue par les deux, le père et le fils. Est-ce qu'Isaac avait une foi comme celle d'Abraham, qui savait que Dieu le ressusciterait, peu importe les événements, on n'en sait rien. Mais on voit qu'Isaac fait preuve d'une forte volonté jusqu'au bout. On peut dire qu'il va encore plus loin qu'Abraham, puisqu'il va jusqu'à donner son propre corps, dans une attitude d'obéissance totale. Sa soumission, son calme, ne rappelle tellement l'attitude du Messie, lui qui injurier ne rendait point d'injure. Premier pierre de l'impôt. La partie la plus impressionnante de ce récit, à mon avis, ce n'est pas tant qu'Abraham ait eu la volonté de sacrifier son fils Isaac, mais plutôt qu'Isaac ait eu la volonté de se rendre jusqu'au sacrifice. Et il avait compris. Il aurait pu arrêter le processus à n'importe quel moment, après toi, Abraham était un homme âgé, alors qu'Isaac était un homme fort et vaillant. Un jeune homme fort et vaillant. Mais il n'a pas usé de force, il s'est soumis comme le fera le Messie. Mais on sait qu'il se posait des questions. Voyez son intervention, voyez ce qu'il pose au verset 7. Il dit, Abba, mon père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Peut-être qu'il n'a pas vous émentionné le couteau et le feu qu'Abraham avait eu avec lui. Mais d'où provenait cette foi qui lui permettait d'être aussi soumis et obéissant sans le moindre soupçon de révolte ? La foi est donnée par Dieu et on imagine que Dieu a donné une bonne dose de foi au jeune homme qui accepte cette épreuve, sans pour autant comprendre tous les aboutissements. Mais petit à petit, et peut-être au moment où son père a commencé à l'attacher sur l'autel, il lui est venu à l'esprit qu'il était celui qu'il allait être sacrifié. Même rendu là, il était encore soumis. Une foi qui est très grande, peut-être aussi grande que celle d'Abraham. Vous savez, la crainte et la profondeur, profonde vénération qu'Isaac avait de Dieu, on peut le voir dans ce que Jacob a dit dans Genèse 31, 42. Alors là, Jacob parle de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham et le Dieu de la crainte d'Isaac. Le Dieu de la crainte d'Isaac. La crainte est une profonde vénération. Profonde vénération. On voit ce mot aussi dans le psaume 119. Lorsque David dit « Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles ». Le mot « tremble », c'est ce même mot ici. Vous savez, j'ai lu récemment une histoire d'un enfant aux prises avec un gros orage et comment l'enfant a traversé l'épreuve. Et cette histoire m'a aidé à résoudre certaines séquences de l'histoire d'Isaac. Vous savez, la plupart de nous ont déjà été pris dans un avion dans des turbulences. Plusieurs, j'imagine, non ? Je me souviens d'un jour, c'est pas longtemps, lorsque Sharon et moi sommes allés rendre visite à notre petit-fils Jérémy à Dallas. Notre avion avait pris au moins deux heures de retard et à un moment donné, l'avion s'est mis à traverser un orage. Ce parlement, il descendait brutalement dans des trous d'air. Pendant tout ce temps-là, il y a eu le silence régné dans l'avion. Les turbulences ne sont pas vraiment dangereuses, mais parfois, elles sont impressionnantes. C'est ce qu'un pilote, un ami pilote m'avait dit. Donc, pour revenir à notre histoire de la petite-fille qui se trouvait dans un avion et qui aussi traversait un gros orage, l'avion perdit à plusieurs reprises quelques mètres d'altitude et était secoué dans tous les sens. Malgré les circonstances, la petite-fille continuait à s'amuser avec ses jouets pendant que les passagers étaient figés par la peur dans leur siège. Au bout d'un moment, une dame qui était assise à côté de la petite-fille lui a demandé comment ça se faisait qu'elle, la petite, n'avait pas peur comme les autres qui, eux, étaient en état de panique presque. Alors, la petite-fille a répondu comme ça. Elle dit, c'est mon père le pilote. C'est mon père le pilote. Elle faisait tellement confiance à son père qu'elle était sûre qu'il pouvait se sortir de n'importe quelle turbulence. Est-ce que vous saviez que notre père est le pilote de notre avion ? C'est ce que ce passage nous dit aussi. Quand nous traversons des crises, vous savez, dans ma congrégation, des fois, il y a des gens qui viennent et ils paniquent comme si Dieu les avait laissés juste à ce moment-là. Dieu a envoyé son fils du paradis pour mourir pour eux et il croit qu'à ce moment-là, ils sont complètement seuls. Maintenant, pensez à ça. Isaac avait deux pères sur lesquels s'appuyer. Son père, Thérèse, et son père, Céleste. Peut-être que ça aussi, il lui a donné tellement de force à passer à travers tout ce qu'il est passé dans Genèse 22. Donc, cette relation entre Isaac et Jésus ressort encore plus au fur et à mesure que nous rentrons plus au fond des rois dans le récit. Un exemple est durant l'ascension du mont Moria. On nous décrit une scène très émouvante au verset 6. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit qu'Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Vous savez qu'Isaac s'est mis à porter le bois qui devait servir pour sa mise à mort. Dans le Midrash Rabat, c'est le commandateur rébénique, les rabbins avaient bien saisi le poids de cette action et certains ont décrit qu'Isaac était comme un homme qui portait son destin sur ses épaules. Mais en réalité, c'était beaucoup plus que ça. C'était l'image du Messie juif portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. Ça correspond très bien à la description que nous donne Jean en chapitre 19, verset 17. « Jésus portant sa croix arrivera au lieu du crâne » qui se nomme en hébreu Golgotha. Quand Abraham charge le bois sur le dos d'Isaac pour le transporter jusqu'à l'hôtel du Mamouria, c'est le symbole par excellence de la Pédale. Vous êtes-vous déjà demandé, au fait, en parlant de bois, pourquoi Pierre parle de bois dans le premier Pierre 2,24 et non pas de la croix ? Il dit « Portez-vous, portez lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts au péché, nous vivions dans la justice. » Pourquoi est-ce que Pierre parle du bois et non de la croix ? Peut-être qu'il voulait que ses lecteurs se rappellent de la Kéda. Son commentaire au verset 23 est directement écho de chapitre 53 d'Ésaïe et fait directement référence au sacrifice d'Isaac et qui dit « Lui qui était injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. » C'était l'image d'Isaac et surtout de Jésus qu'on voit ici dans le premier père de 23. Pierre, à ce moment-là, se trouvait à Jérusalem. C'était un pasteur de l'église de Jérusalem et l'église de Jérusalem était composée de Juifs messianiques et ensuite il est ramené à ce qu'il savait le mieux, l'histoire de la Kéda, pour faire cette relation entre Isaac et Yeshua. Maintenant, considérons le verset 10. Verset 10 de la Genèse 22 qui dit « Puis Abraham étendut la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Que se passe-t-il dans ce verset ? Laissez-moi vous montrer comment certaines personnes ont interprété ce verset. Vous voyez le tableau. Il y a Abraham qui tend son bras armé d'un couteau en direction de son fils pour le tuer. Ce n'est pas exactement comme ça que la Bible rapporte les faits. Il y a un surplus de dramatisation qui ne fait qu'ajouter à la gravité de la situation et qui finalement dilue le message. Dans le tableau, Dieu et Abraham ne sont pas représentés à leur juste valeur. Les deux pères sont dépeints comme étant sévères et certains iront jusqu'à dire sans cœur. Regardons maintenant comment le tout s'est déroulé et voyons à quel point notre Dieu est un Dieu très sensible. Le verset 10 nous apprend qu'Abraham a étendu sa main pour saisir le couteau. Et au moment où il prend le couteau, juste au moment précis, quelque chose se passe. Regardez verset 11 et 12. Alors l'ange de l'éternel appela des cieux et dit Abraham, Abraham, et il dit Hineni, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais pas de mal. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Vous savez que le mot étendu au verset 10 est le même mot en hébreu que le mot avancé au verset 12. Dans le tableau que nous avons, c'est celui d'Abraham qui tend sa main pour prendre le couteau. Mais il n'a pas avancé la main au par-dessus Isaac. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas avancé la main avec le couteau sur Isaac. C'est une scène à laquelle en Satan ne se produit pas dans le tableau. Certes, parce que Dieu ne l'a pas permise. Il s'est assuré que le couteau n'était pas élevé. Il s'est assuré qu'Isaac n'a pas vu le couteau. Alors, aussitôt qu'Abraham a mis la main dans le couteau, il a été interdit de lever la main par-dessus Isaac. Juste pour vous dire à quel point notre Dieu est sensible. Maintenant, on peut se demander qui est la personne aussi. Au fait, étant donné que c'est faux, on va mettre une croix sur le couteau. Et on se demande quelle est la personne à côté d'Isaac. Ça ne peut pas être l'ange parce que l'ange a parlé du pareil. Alors, on va enlever lui aussi. Et on se demande aussi est-ce qu'Isaac vraiment ressemblait à ça. Ok, on va passer juste à l'autre photo parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Maintenant, à ce point du récit, on a l'impression que l'attention à cet instant si cruciale atteint son apogée, au point de véritablement toucher même le ciel. Avez-vous réalisé la rapidité de l'action de l'ange entre le moment où il s'adresse à Abraham et le moment où il agit ? Du haut des cieux, il appelle Abraham et à deux reprises il dit « Abraham, Abraham, arrête ! » Et ça a dû être un tellement grand soulagement pour Abraham qu'il dit aussitôt qu'il a entendu son nom, il a dit « Hineni, me voici ! » Comme ça on dirait qu'il disait « Ah, finalement, ça s'arrête ici ! » Parce que ça a dû être tellement dur pour un père de faire ça, même de prendre le couteau. Et dans ce passage, l'ange de l'éternel s'adresse à Abraham et il lui apparaît sous une forme de théophanie. Vous savez que l'ange de l'éternel, c'est qui ça ? Il dit « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » C'est une théophanie, c'est-à-dire c'est une manifestation physique de Dieu. On dirait que Jésus est venu et lui dit « Tu ne m'as pas refusé, c'est ça. » Donc l'ange de l'éternel, c'est une théophanie. Et c'est intéressant de noter que Dieu lui parle d'Isaac comme fils unique. Alors que dans l'effet, Abraham avait un fils, Ishmael. D'ailleurs, l'expression « fils unique » est répétée trois fois dans ce chapitre. Au verset 2, au verset 12 et au verset 16. Le mot hébreu pour l'adjectif unique est « Yahid » et c'est un mot très important. C'est un mot très fort qui veut dire « le seul et unique ». Si ce mot est utilisé ici, ce n'est pas pour rabaisser Ishmael, mais plutôt pour insister sur le fait que le fils de Dieu, le seul fils engendré de Dieu, devrait, est celui dont l'histoire apparaît. Nous connaissons tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi ? Son fils unique qui nous ramène dans la quête d'Aïma. Comme dans Genèse 22, le « Yahid », c'est le Messie. Et c'est un mot que nous retrouvons seulement douze fois dans l'Ancien Testament. Mais il y a un passage dans lequel nous le retrouvons. Et on peut faire la liaison en Genèse 3, 16 et Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. Je ne l'ai pas... C'est ça. Ici, le Messie revient pour établir son royaume messianique. Vous savez, à Montréal, on nous pose souvent cette question. Il dit « Si le Messie, Jésus est le Messie, comment ça se fait que nous n'avons pas la paix sur la terre ? » D'accord ? Ça ne veut pas être le Messie parce qu'il n'a pas amené la paix sur la terre. Et là, je les amène dans Zacharie 12, 10, qui dit « Alors, ça c'est la seconde venue de Jésus. » Et les rabbins disent « C'est la venue du Messie. » Mais regardez ce qu'il dit. Il dit « Alors, je répondrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils retourneront les regards vers moi, qu'ils auront d'accalos, c'est-à-dire percés, avec un objet pointu. » Et là, je leur dis « Quand Jésus, quand le Messie va venir établir son royaume, on va se retourner. Et on va réaliser que nous l'avons percé auparavant. » Donc, il vient pour mourir avant ça. Mais regardez ce qu'il dit après. « Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils Yahid, unique, le même mot, comme un fils unique. Et ils pleurent amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, comme Isaac. Le fils unique, le seul et unique fils de Dieu, c'est l'agneau et le roi en même temps. » Parce qu'ici, dans Zacharie 12, il revient en tant que roi des rois. Et savez-vous qu'en étudiant, en étudiant ce mot Yahid, vous savez que certains rabbins dans le Zohar, au Zohar latin, un récit rabbinique, là, les rabbins ont reconnu la Trinité, sans connaître Jésus. C'est dans Deutéronome 6,4. Alors, il dit comme ça, il dit « Écoute, Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Ou dans l'hébreu, on dirait « L'éternel, notre Dieu, l'éternel est un. » Le mot employé, d'ailleurs, pour le mot « seul » est le même mot « Yahid », là-dedans. C'est un mot, c'est un autre, il y a un autre mot, en fait. Il y a un autre mot qu'on utilise pour « seul » ou « un » dans l'hébreu, qui est « erhad ». Et « erhad » c'est « un » parmi tant d'autres, comme un raisin dans une grappe de raisins. Mais « yahid » veut dire « un » et « seulement un ». Alors, les rabbins se sont posé la question, ils disent « comment ça se fait qu'il y a le mot de Dieu qui est mentionné trois fois et que le mot « seul » est « un » seulement ? » Je veux juste vous dire ce qu'ils disent, je veux vous citer ce qu'ils disent dans le Zohar. Ils disent « ils sont deux » et « un s'éjoint à eux, faisant trois, et quand ils sont trois, ils sont un. » Et ils disent « ce sont les deux noms de Dieu » dans le Théoram 6,4. « Notre Dieu est, d'une certaine façon, celui qui signe et quand ils sont ensemble, ils sont un. » Ces trois-là étaient « un ». Voyez-vous qu'ils ont vu même une sorte de trinité dans la nature de Dieu que nous voyons même dans l'Ancien Testament sans connaître Jésus. Un autre point, il y a un autre passage fascinant ici que je voudrais vous montrer. Ce qui est particulièrement révélateur ici dans ce chapitre, c'est l'utilisation du mot de Dieu, chapitre 22 de la Genèse. Vous savez qu'au début du chapitre, lorsque Dieu ordonna Abraham d'aller sacrifier son fils, le nom de Dieu c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu puissant. C'est le mot qui est utilisé au chapitre 1 de la Genèse. Or, dès que vous arrivez au chapitre 14, l'autre nom de Dieu est utilisé. Celui de « Jehovah » si vous voulez. « Iyuthev » après. Parce que c'est un nom, c'est le nom propre de Dieu. C'est le nom de l'alliance de Dieu. C'est le nom qui démontre que Dieu va faire une alliance avec l'homme. Et c'est ce que nous voyons ici. Dieu n'est plus le Elohim, mais il est venu sur terre pour parler avec l'homme. Et Abraham, je vais vous dire, à vue juste, il est allé là-haut pour adorer et non pas pour que son fils lui soit retiré. Toutefois, il se peut qu'il n'avait pas tout saisi. Lorsqu'il dit aux deux serviteurs qu'il attendait qu'il reviendrait avec son fils, si vous regardez le verset 19, le dernier verset de cette portion du récit, le nom d'Isaac n'est pas mentionné. Il dit « Abraham étant retourné avec ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bathsheba, car Abraham demeurerait à Bathsheba. » Comment se fait-il qu'Isaac n'ait pas mentionné dans ce récit ? Les rabbins ont posé cette question. Et les rabbins ont trouvé une explication, je vais vous dire cette explication. Ils disent dans le Targum de Jonathan qu'Isaac est resté en haut dans le mont Moria pour étudier avec Shem. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais vous savez que Shem était vivant en ce temps-là. Et les rabbins aussi avaient fait cette connexion entre Shem et Melchizedek. Parce que Melchizedek avait donné la dîme, ou du moins Abraham avait donné la dîme à Melchizedek, et en ce moment-là ont donné la dîme au plus haut de la famille. Alors ils disaient que ça doit être Shem, et Shem était le roi de Salem, et Jérusalem était sur le mont Moria, donc Isaac est resté avec Shem. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas ? Mais le texte va encore plus loin. Il va plus loin que cela. Le Saint-Molivre en quelque sorte maintient encore le cap sur le Messie, si on reste dans les Écritures. Si Isaac préfigure le Messie, où est allé Yeshua après la mort, sa mort et sa résurrection ? Il est allé dans les cieux préparer sa demeure pour sa femme, c'est-à-dire nous autres. Et l'absence de mention d'Isaac nous amène à penser au reste de notre histoire d'amour avec le Messie. Cela nous est d'ailleurs confirmé dans les derniers versets du chapitre. Qu'est-ce que nous avons dans les derniers versets du chapitre 22 ? Avez-vous remarqué qu'à partir du verset 24, vous avez une généalogie ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et c'est une généalogie de qui ? Nous sommes en présence de la généalogie de la femme d'Isaac, Rebecca. On fait mention d'elle au verset 23. Le tableau est achevé avec elle, car pour nous, cette généalogie nous rappelle que le Messie, en ce moment, prépare une demeure pour sa promise. Qu'après sa mort, comme ce qui est arrivé dans le Mamorilla, il est allé au paradis pour nous préparer une place. Et là, nous voyons que toute l'histoire est bien englopée avec la mention de Rebecca. Toute l'histoire de l'Akéda est en fait l'histoire d'amour entre le Messie et sa promise. C'est aussi l'histoire d'amour d'un père pour ses enfants. Pour conclure, signalons qu'il y a quatre versets entre la fin du récit du sacrifice d'Isaac et la généalogie. L'ange de l'Éternel bénit Abraham en raison de sa foi et de son obéissance et lui confirme encore une fois l'alliance qu'il a conclue avec lui et ses descendants. Abraham et Isaac ont obéi parfaitement à Dieu. Ils avaient une foi en Dieu incomparable et ils ont été jusqu'à présent grandement récompensés. En ce qui nous concerne, nous pouvons apprendre de leur obéissance. Obéissance qui nous a ouvert le trésor de bénédiction. Tout dépend de comment est-ce qu'on obéit à Dieu. Je dis souvent aux gens de ma congrégation qu'ils sont tous été appelés comme Abraham et Isaac. Et je leur rappelle qu'Abraham et Isaac ne sont pas tombés du ciel. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé leur sanctification. J'ai entendu l'autre jour l'histoire de deux garçons qui s'en allaient à l'école et qui parlaient en route de leur famille et de combien ça pouvait être difficile parfois avec leurs parents. Un des garçons s'est mis à dire qu'il avait inventé un système qui lui permettait de bien s'entendre avec sa mère. Un système parfait, il dit. Voici ce qu'il dit. Il dit, c'est simple. Elle me demande de faire quelque chose et je le fais. Et ça marche. C'est formidable. Je veux vous dire que c'est une des idées théologiques la plus brillante que nous avons ici. Nous devons obéir à Dieu. Et je suis... Nous avons la loi de Christ. La loi de Christ qui est dans les... Nous avons... Dans toutes les lettres, si on obéit à cette loi de Christ, nous allons être bénis, et je suis sûr, comme Isaac et comme Abraham. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Prions. Et ensuite, nous allons prendre quelques questions. Nous allons prier. Je vous remercie, Seigneur. Je vous remercie premièrement. Premièrement, pour cette Église. Je prie de grandes bénédictions pour cette Église car nous ressentons votre présence parmi tous ces membres ici. Oui, Seigneur, je prie. Au nom de Yeshua, pour cela. Et je prie aussi pour la nation d'Israël. Je prie aussi pour la paix de Jérusalem. Je prie pour les 100 000 Juifs à Montréal. Je prie pour les 7 ou 8 000 Juifs à Ottawa. Et aux alentours ici. Je prie, Seigneur, que eux aussi, ils entendront votre parole. Ils reconnaîtront que la Bible, que le Tanar, que l'Ancien Testament parle du Messie d'Israël, qu'ils rejettent, mais ce Messie qui les aime tellement. Et tout ça, nous prie. En nom de Yeshua. Amen. Amen.